Coucou tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien et que vous vous préparez activement pour les fêtes de Noël etc etc. On va encore prendre 10 kilos parce qu'on va manger comme des cochons, mais bon, tant pis, on les repirdra après. Donc je vous reviens pour une tenue du jour, parce qu'en fait j'ai fait plus ou moins je pense un look qui peut se porter pour Noël, ou pour le réveillon, je sais pas trop. Donc je l'ai pas filmé en tuto parce que comme d'habitude j'y ai pas pensé, mais je pense que ça pourrait éventuellement passer, peut-être que ça vous donnera des idées, même si c'est très bateau comme d'habitude, j'ai rien inventé. Donc voilà. Alors au niveau des boucles d'oreilles, j'ai ces boucles d'oreilles là que je vous avais montré, que j'ai acheté chez Six, que j'ai payé 3 fois rien. Mon bracelet habituel, ma montre habituelle, tout habituel. Et en vernis, j'ai un de chez OPI que je sais plus du tout son nom d'ailleurs. Alors, je reviens, je vais regarder. C'est le Lucky Lucky Lavender. Voilà, mais bon il est pas du tout à sortir comme je suis habillée, c'est juste que je l'ai mis parce que je l'avais mis hier donc je l'ai gardé. Au niveau des cheveux, alors j'ai fait, j'ai tenté, je dis bien j'ai tenté de reproduire la coiffure que j'ai vue sur la chaîne Delsa Makeup hier, que j'ai trouvé très sympa à faire et a priori assez simple. Alors je dois bien dire que j'ai des cheveux un peu merdiques et un peu fins, ce qui fait que ça tombe un petit peu, mais bon, faudrait que je cale 2-3 pinces, je verrai, peut-être que j'en mettrai. Voilà, donc vous irez voir sur sa chaîne, ça se fait avec un petit headband et puis vous vous calez les cheveux dedans, je trouve ça assez fun et assez classe en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup, vous allez pas y voir grand chose mais en gros tous les cheveux sont relevés dedans. Bon voilà, vous irez voir sur sa chaîne et je pense que j'ai à peu près reproduit la même chose. Au niveau du maquillage, alors aujourd'hui j'ai mis mon fond de teint Pro Longwear parce que j'ai pas mal de marques de boutons encore, donc j'avais besoin de quelque chose de plus couvrant. J'ai caché à peu près mes marques avec toujours mon Studio Finish Concealer de MAC. J'ai poudré avec ma poudre MAC Mineral Skin Finish sur les joues et sur la zone T avec la Blood Powder de chez MAC, la poudre matifiante en fait. Donc ensuite j'ai mis un blush crème de chez NYX, c'est je crois que j'ai mis le... Merdi, lequel j'ai mis ? J'ai pas mis le glow, j'ai mis le rose pétale, un truc dans le genre. Je crois qu'il s'appelle comme ça mais je suis plus très sûre. Enfin c'est un rose corail un peu, assez léger, voilà. Voilà, ensuite donc sur les yeux. J'ai même pas fait mes sourcils parce qu'en ce moment j'ai... En fait avec ma frange on les voit pas donc je les ai laissées telles quelles un peu. Et j'ai mis donc ma base Shadow Insurance. Donc j'ai pris que des phares MAC parce que vous savez que j'ai quasiment que des phares MAC. Maintenant j'ai revendu tout le reste quasiment. Enfin non j'ai des autres pots aussi mais là c'est quasiment que du MAC. Mais on peut prendre autre chose. Donc j'ai mis un phare tout con, doré de chez MAC qui s'appelle Skin Tone 2. Il était dans une collection limitée. Ensuite en creux j'ai mis... En fait c'est un phare bleu marine, bleu assez foncé en fait de chez MAC. C'est le Deep Truth. Et en fait j'ai accentué un tout petit peu plus ici avec un phare un peu plus bleu nuit de chez Costal Sense. Donc je sais absolument pas le nom. Et j'en ai mis aussi un tout petit peu en ratille inférieure. J'ai mis un petit peu très légèrement de doré en coin interne mais vraiment très léger. Après j'ai mis du bleu foncé comme crayon. C'est un crayon de chez Sephora dans la muqueuse en haut et en bas. Et j'ai fait un trait d'eyeliner très léger comme d'habitude avec mon eyeliner Catrice. Et puis j'ai mis le nouveau mascara que j'ai reçu dans la nouvelle Glossy Box qui est arrivée hier récemment. Qui vient de... Alors attendez parce que je crois que j'ai le papier à côté. De chez Fairy Lachiz. Non c'est Fairy Lachiz et ça vient de Jelly Pong Pong. Voilà donc je l'ai testé. Il est pas trop mal. Enfin ça fait pas des cibles de taré non plus. Enfin bref. Et sur les lèvres. J'ai mis un Gloss de chez NYX. Le Chestnut quelque chose. Et j'ai mis en fait au centre un tout petit peu de phare Skintone 2 en fait de chez MAC. J'ai mis un petit peu de doré en fait. Voilà donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Je sais pas si vous voyez grand chose. Donc voilà vous voyez de près c'est une catastrophe. Vous voyez les marques de boutons que je me coltine. C'est une carnage. Donc je lutte contre. Mais c'est difficile. Et au niveau des yeux. Voilà ce que ça donne. Alors il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement vous voyez c'est pas... Mais voilà je trouve que ça fait quand même assez festif. Parce qu'il y a du doré. Et que je trouve toujours que le doré ça fait assez festif. Et voilà. Donc on... Ensuite je suis habillée avec un soupule bleu marine. Que j'ai payé 5 euros dans un magasin de merde. J'ai une petite robe un peu paillette. Qui est bleu marine. Que j'ai une peur dessus. Donc il y a des petits boutons là. Il y a 3 petits boutons. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc elle m'arrive au dessus du genou. Et en fait en bas. Vous allez pas trop voir. Mais j'ai mon legging cuir. Que je mets de temps en temps. Voilà la coupe de la robe. On fait tout compte. Donc pour exemple le legging cuir. Je vais essayer de descendre pour que vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Legging cuir. Voilà. Et au pied j'ai mes fameuses pompes que je mets tout le temps. Mes bottines que je vous montre à chaque fois. Et en manteau. Parce que cette fois je l'ai mon manteau. Alors c'est pas le même que je vous avais montré. Enfin dont je vous avais parlé. C'est un autre que j'avais acheté sur ebay l'année dernière. C'est un manteau bleu. Pétant. Voilà. Ok comme ça je rancule. Vous voyez mieux. Tout bête. Hop. Voilà. Tout simple. Mais je le kiffe. Je trouve qu'il est super. Voilà. Ça donne un peu de couleur en hiver. Et c'est plutôt sympatoche. Je sais pas trop si vous avez vu grand chose. Mais en tout cas j'ai essayé de vous faire une tenue du jour. Sur ce je vous fais plein plein de bisous. Et puis si je repose pas d'autres vidéos d'ici là. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Ho ho ho. Allez. Bisous. Bye bye. Je vous souhaite à tous un super joyeux Noël. Ho ho ho. Noël. Joyeux Noël. Bois et de folle France. Et je sais pas les paroles. Mais on s'en fous c'est trop bien. Noël. Joyeux Noël. Qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre ? Mon beau sapin roi les forêts que j'aime d'enverdure. Bon bah j'ai pas toutes les faire mais bon. Alors je vous rassure je chante pas comme ça en vrai. C'est pour faire un côté fun rigolo quand même. Je sais pas non plus. Et bah voilà. Et bah je vous souhaite à tous de gros bisous. Et puis joyeux Noël. Bon bah voilà.